Bonjour, bienvenue dans le sixième épisode d'Histoire d'Aviation, le podcast. Je suis Olivier, je pilote des avions pour gagner ma vie et aussi le week-end en tant qu'instructeur en aéroclub. Après Anne-Céline, il y a 15 jours, j'ai à nouveau échangé avec une femme pilote, elle aussi pilote privée. Laura a une expérience intéressante parce qu'elle a passé son PPL en France avant de partir habiter aux Etats-Unis, qu'elle a traversé à deux reprises d'ouest en est aux commandes de son avion. Elle est aussi la créatrice d'un simulateur de vol. Avant de l'écouter, je vous rappelle que vous pouvez écouter les podcasts sur la plupart des applis de podcast ainsi que sur Youtube. Pensez bien sûr à vous abonner, à liker et à commenter, à partager et à mettre une bonne note avec plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou iTunes pour favoriser la visibilité du podcast. Je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Laura. Bonjour Laura. Bonjour Olivier. Alors ça me fait très plaisir de faire ce podcast avec toi, ça fait longtemps qu'on se connaît. Là nous sommes à Toussulnoble, on vient de faire un petit tour en avion qui était super sympa avec ton avion. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce que c'est comme appareil ? Alors c'est un Cubcrafters X-Cub, c'est X-C-U-B. C'est un avion en fait qui est comme un, je décris ça comme un Piper Cub qui a pris des stéroïdes. Oui, on peut dire ça. Qui est soup top, qui a un gros moteur, qui est bien équipé et puis qui grimpe aux arbres et qui est super fun avec des grosses roues pour se poser un peu partout et s'amuser à piloter, donc c'est un train classique et qui est super sympa à piloter. C'est très sympa, tu m'as laissé un peu le piloter et effectivement on a bien vu qu'il montait aux arbres. Là on a collé en piste 07 avec du vent de face et on avait un taux de montée mais de malade, je n'étais jamais monté aussi vite après un décollage à la Toussul. Donc tu as 1500 pieds juste avant la fin de la piste. Oui, on montait vraiment super bien. Alors est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors moi c'est Laura Laban, j'ai grandi en France et je suis parti après mes études aux Etats-Unis, après avoir fait mon PPL en France à Lyon-Bron et puis je suis parti aux Etats-Unis après mes études, j'ai étudié à Epitech à Paris, j'ai travaillé chez Nvidia pendant 6 ans et entre temps j'ai créé ma compagnie et je travaille sur un simulateur de vol qui s'appelle Infinite Flight qui est sur l'App Store. Donc ça c'est mon job plein temps. J'ai quitté Nvidia en 2012 pour en faire ça mon job plein temps. Et au niveau aéros, j'ai ma licence en 2001, j'ai volé sur des DR400, 172, 152 et puis quand j'étais aux Etats-Unis, j'ai découvert le train classique sur des sites à brouillards et puis après moi j'ai été piqué par ça et maintenant j'ai plus d'heures de trains classiques que d'heures de tricycles. Alors je suis sûr qu'il y a plein de gens parmi ceux qui nous écoutent qui connaissent Infinite Flight, on va y revenir juste après. On va repartir du début, quel est le plus ancien souvenir aéronautique qui te revient ? Alors je pense que c'est le plus ancien ça doit être quand mon frère est revenu, ça doit être en 97 à peu près, peut-être 95-96 en fait. Il est revenu avec ma mère du supermarché et il avait ramené une copie de Microsoft Flight Sim, ça devait être le 4.1 je crois ou 5.1, je ne sais plus, une ancienne version et en fait il ne l'a jamais utilisé vraiment, il avait acheté un joystick et tout, il ne l'a jamais utilisé et moi en fait on n'avait qu'un seul ordinateur, c'était lui qui l'avait, il était le plus grand donc il l'avait ramené, c'était que lui qui pouvait l'utiliser. Donc en fait j'ai demandé à chaque fois est-ce que je pouvais utiliser le simulateur, est-ce que je pouvais, est-ce que je pouvais. Et donc c'est comme ça que j'ai un peu découvert l'aviation et j'étais un peu accro. Tu te rappelles quel âge tu avais à peu près à l'époque ? Bah si c'est 95, ça devait être, je devais avoir... 14 ans ? Ouais 14 ans, un truc comme ça. Alors ensuite, comment t'en es arrivé à passer ton brevet de pilote privé ? Alors c'est un peu lié avec la simulation en fait parce que j'étais, j'ai commencé quand j'ai eu mon ordinateur en 97, j'ai commencé à faire des décors pour Flight Sim, j'avais fait la zone de Lyon, j'avais fait Bronze, Atolas, Vienne-Reventin et quelques autres aéroports du coin. Et il y avait un jeune qui m'avait appelé, qui s'appelle Timothée Lamblin, qui est très connu dans le monde aéros ici, qui m'a contacté, qui m'a dit ouais, moi je vole, c'était sur un rallye à Vienne, est-ce que tu veux qu'on allait faire un tour ? Et donc moi j'ai demandé à mes parents, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. Donc ils ont dit bah ok, on y a été, puis j'ai fait le premier tour vraiment en petit avion, j'avais déjà été sur ATR et des gros avions comme ça. Et c'était la première fois sur un avion de ce style-là. T'avais quel âge là ? 16 ans je pense que je vais avoir. Et en fait quand on s'est posé, j'ai dit ouais, il faut que je fasse ça quoi. Et donc ça a continué un peu dans la partie simulation. Il y a quelqu'un qui habitait en Suisse, qui faisait des décors payants pour Flight Sim en fait et il m'a demandé, en fait au départ il m'a un peu menacé d'enlever mes produits parce que ça lui faisait concurrence et finalement il a décidé de m'embaucher pour bosser avec lui pour faire ces trucs-là. Et donc en fait je me suis fait un peu d'argent grâce à ça et c'est comme ça que j'ai eu ma licence, j'ai payé en fait moi-même ma licence de pilote à travers ces produits-là. Alors à quel endroit tu l'as passée cette licence de pilote ? Donc à Lyon-Bron, j'ai commencé avec l'aéro-club du Rhône et du Sud-Est sur un 152 et je crois un mois après ça, ils ont eu des soucis d'argent, donc j'ai dû bouger avec mon instructeur qui s'appelait Georges Pernet, d'ailleurs s'il m'écoute j'aimerais bien savoir ce qu'il devient parce que j'ai perdu sa trace. Et donc après on a bougé à l'aéro-club du Grand Lyon, donc sur PA28. Donc j'ai passé toute ma formation sur PA28. Et donc tu as eu ton PPL à quoi, 18-19 ans ? Je l'ai eu en 2001 à 20 ans. Et c'est à peu près à cette période-là je crois que tu es arrivé sur Pilotlist, une liste dont on a parlé déjà il n'y a pas très longtemps avec Anne-Céline, tu peux en parler un petit peu cette arrivée sur Pilotlist ? Ça fait longtemps oui, à l'époque c'était ça, il n'y avait pas trop de forum, c'était la Pilotlist, c'était la référence quand on voulait discuter un peu aviation en France. Donc c'est là que je t'ai rencontré d'ailleurs, j'ai rencontré plein d'autres gens comme Emmanuel Davidson, Tim aussi, Timothée Lamblin, je t'ai rencontré comme ça aussi. Alors donc tu as fait tes études d'ingénieur ? Et quel a été ton premier boulot après ? Donc après j'ai été sur, je suis parti aux Etats-Unis directement pour bosser chez Nvidia, donc là c'était pas dans l'aviation du tout. Par contre donc t'es arrivé aux Etats-Unis et t'as découvert l'aviation aux Etats-Unis ? Ah ouais voilà, en fait moi l'aviation aux Etats-Unis ça m'a toujours fait rêver parce que j'avais joué à un jeu qui s'appelait Flight Unlimited, qui était hyper bien fait au niveau modèle de vol, réalisme et tout ça, et qui était basé dans la région de San Francisco. Donc je connaissais par cœur Palo Alto, Half Moon Bay, tous ces coins-là je connaissais par cœur et ça a devenu un genre de rêve dans mon cerveau, je voulais aller voler là-bas, je voulais me poser à Half Moon Bay en fait, au bord de l'eau, c'était vraiment le truc que je voulais faire. Et puis c'était vraiment la super découverte, la simplicité des Etats-Unis, la capacité de pouvoir partir un peu n'importe où dans les aéroports, il y a toujours des services qui sont disponibles, il n'y a pas d'axe d'atterrissage, tout ce qui est air trafic. C'est le pays de l'aviation, enfin la France aussi, mais c'est le pays de la liberté. Voilà ouais. Alors tu t'es mis à piloter rapidement une fois que t'es arrivé là-bas ? En fait j'ai été, je suis arrivé là-bas, j'ai un copain qui est venu me chercher de l'aéroport, j'ai été dans la colocation que j'avais et le lendemain j'étais déjà en train de voler, j'avais même pas de lit en fait à l'époque, j'avais juste loué une voiture et j'étais volé sur un PA-28 au départ de Palo Alto et donc j'ai fait quelques heures avec un instructeur là-bas avant d'avoir mon lit parce que c'était moins important que d'aller voler. Donc t'as fait ta conversion de licence ? Ouais j'ai fait le 6175, le papier qu'il faut faire pour avoir la version américaine, où il faut après aller au Fezdo à Saint-José. Tu t'es fait lâcher donc sur le PA-28 ? Ouais, ça ça a pris un peu de temps parce que l'instructeur je pense qu'il voulait un petit peu me garder plus que ce qu'il aurait dû et c'est vrai qu'il fallait s'habituer tout ce qui était phraseo. Il y a beaucoup de trafic en plus j'imagine ? Il y a beaucoup de trafic, une arrivée à Palo Alto c'est un des terrains les plus occupés, enfin les plus actifs au monde, donc on peut se retrouver numéro 8 dans le trafic en vente arrière quoi, c'est vraiment hyper occupé et c'était un peu comme un peu au début quand on commence on est toujours à l'appréhension de parler à la radio, là c'est vraiment revenir aux bases en fait et avoir peur de cliquer le micro et dire quelque chose, mais après c'est bon ça a été... Qu'est-ce qui a été le plus compliqué ? L'environnement différent, la réglementation qui est différente, l'anglais, le fort trafic parce que bon à Lyon il y a du monde mais peut-être pas autant qu'à Palo Alto, tu te rappelles ? Je ne me souviens pas trop, c'est peut-être plus la radio et l'appréhension de... L'anglais je comprenais bien, ce n'était pas trop le souci, c'était peut-être plus de se dire par exemple la première fois que j'ai dû faire une transition bravo en revenant, on est au-dessus du Golden Gate et on peut soit rentrer par la côte en parlant à personne, soit on va directement parler à Norcal et on dit on veut faire une transition bravo à travers la bravo de San Francisco. C'est autre chose que de passer vertical de Lyon-Saint-Exupéen. Voilà, c'est toujours sympa de faire un vertical Lyon, c'est sympa que ce soit possible à faire mais c'est un niveau au-dessus et de se dire on va être sur la fréquence avec un United qui part pour Honolulu et on est vraiment sur la même fréquence que et ça ne rigole pas. Alors au niveau des paysages, ça devait être super sympa de vous aller là-bas ? Oui, j'ai adoré faire ça. J'adore les paysages un peu arides, j'adorais l'océan juste à côté, il y a les montagnes un peu pas loin avec la Sierra, avec Taro, on peut descendre à Los Angeles, San Diego, il y a le désert aussi qui est sympa. Tu es allé un peu dans les terres du côté ouest-américain en avion ? Un petit peu, oui. Après je l'ai fait ça surtout quand j'ai fait des convoyages à travers les US. J'ai fait deux fois traverser côte ouest vers côte est et j'avais récupéré le premier avion que j'avais pris à Denver. Donc là c'était Denver jusqu'à San Francisco. C'était quoi comme avion ? C'était un Cittabria. Et donc tu l'as fait traverser tous les Etats-Unis ? Celui-là je l'ai acheté en 2014 avec un copain à Denver, on est arrivé jusqu'à San Francisco en passant par Las Vegas, en passant même le sud, il fait Albuquerque, Page, Vegas, Victorville, il est rentré à Palo Alto. Ça fait quoi comme distance à peu près à la louche ? Je ne sais pas, c'était peut-être 15 heures de vol, un truc comme ça. Ça fait entre 2-3 000 kilomètres ? 1500 motifs quoi. Oui, 1500 motifs. Et puis après j'ai fait, quand j'ai déménagé de San Francisco à New York, j'ai racheté la part avec qui j'avais le Cittabria et j'ai pris l'avion jusqu'à New York. Donc ça c'était un avion à 160 chevaux, train classique, pour traverser tous les US. Alors t'as mis combien de temps ? Par où t'es passée ? Raconte-nous un peu dans le détail, c'est quand même un super voyage. Oui, ça c'était la version sans autopilote. Donc celui-là, on a fait Palo Alto, on a fait Winnemoka, je crois, c'était dans Nevada il me semble. Après on a fait Jackson Hole, qui est dans le Wyoming, où il y a tous les riches qui vont se poser là-bas. Il y a le Grand Téton au sud du Yellowstone, où il y a l'espèce de geysers et tout ça. Après on a fait, on a été je crois le lendemain jusqu'à Seager City ou Rapid City, je ne sais plus lequel, un qu'a cité dedans. Après on a fait Nashville et après Norfolk et New York. Combien d'heures de vols tu te rappelles à peu près ? C'était une trentaine, 33 ou 35 entre comme ça. En combien de temps ? Combien de jours ? En 5 jours. Je crois que c'était 4 ou 5 jours. Ça peut techniquement être fait en moins de temps, mais on a dû descendre jusqu'à Nashville à cause de la météo, qui nous bloquaient à chaque fois. Et sinon c'est compliqué, tu as trouvé ça compliqué, mis à part les aspects météo de traverser les Etats-Unis comme ça ? Non, c'est facile, c'est super cool. C'est plus facile que de voler en région parisienne ? Oui, largement. Au final, on appelle la fréquence d'approche locale. On dit qu'on va quelque part et puis il n'y a personne. Quand on est au sud du Midwest, il ne se passe rien. Mais c'est vrai que ce voyage-là et celui d'après, c'était vraiment la météo. On passe du temps avec la météo. Tu as déménagé sur la côte Est. Tu t'es mis à voler avec le site Abria sur la côte Est. Quelle différence ? C'est à peu près pareil avec la Californie ? Parle-nous un petit peu de tes vols sur la côte Est. Plus de vols ont été annulés sur la côte Est à cause de la météo. Après, c'était sympa de voler dans une météo un peu plus challenging. Parce que en Californie, on prévoit un vol 3 semaines à l'avant, il va être fait. Il y a peut-être des fois le Marine Layer qui va arriver pour nous mettre un peu les bâtons dans les roues. Mais c'est vrai que c'était des fois un peu ennuyeux. Tu étais basé sur quel terrain ? Sur la côte Est ? C'était Danbury, dans Connecticut. J'avais essayé de trouver à côté de New York, mais il n'y avait pas de place où c'était trop cher. Donc c'était à 40 minutes de là où j'habitais. Donc c'était assez pratique. Tu étais habité à New York ? Non, juste au nord, dans Westchester. C'est juste avant le Connecticut. Donc j'étais basé là-bas. Alors tu volais dans quel coin ? Tu faisais quoi ? T'allais vers la côte ? Tu faisais quoi comme balade ? Oui, beaucoup de transitions à New York. Donc tout le Hudson River, tu vas jusqu'à la côte, le Statue de la Liberté, le long de Manhattan, etc. East River, puis passer au-dessus de Central Park aussi, qui était sympa. Des trucs qui paraissent complètement illégaux, mais c'est autorisé. Surtout même après le 11 septembre, c'est encore des trucs qu'on peut faire, c'est incroyable. C'est-à-dire que quand on est à côté de la rivière Hudson, on est à côté du World Trade Center. C'est vraiment à 10 secondes, on est dedans si on veut vraiment faire n'importe quoi. Et c'est toujours autorisé. Et puis c'est même en notant information. 123.05, tu dis je suis à Alpine Tower, UWB, tu as des points de rapport qu'il faut faire. Et il n'y a personne, il faut juste faire attention aux hélicoptères qui décollent de partout. Mais c'est vraiment notant info qu'on plate. Alors il y a beaucoup de trafic, trafic VFR je veux dire, dans ce coin-là. Oui, dans la zone... On parlait tout à l'heure dans l'avion de l'ADSB et du fait qu'on puisse voir les avions. Donc du coup ça facilite vachement. Aux Etats-Unis, tous les avions quasiment sont en ADSB presque. Ça c'est super cool parce que c'est un peu un truc qui manque ici. Des avions qui sont un peu, qui passent sous le radar quoi. Qu'on ne peut pas voir ou qu'on voit la dernière minute. Effectivement il faut regarder dehors. Mais des fois, en fait je pense que c'est vraiment la première fois qu'on vole avec un système comme ça. Qu'on se rend compte combien de fois on a frôlé la mort en fait. On en parlait tout à l'heure. Effectivement tout à l'heure on a volé ensemble. Évidemment on regardait dehors. Mais c'est vrai qu'en plus, pouvoir voir les trafics sur la moving map, c'est quand même en termes de sécurité un plus indéniable. Parce que bon bah, c'est un peu une confirmation bias quoi. Comment tu peux savoir si tu les as tous vus, si tu ne les vois pas de toute façon. Donc ça c'est en fait, il y a plein d'avions que les gens disent voilà toujours dehors. Non tu n'as pas vu ce qui s'est passé juste à 500 pieds parce que tu étais en train de regarder un truc avec ta pression d'huile qui était trop basse. Et finalement voilà, tu ne l'as pas vu quoi. Et à quelques mètres près tu te le seras tapé mais vous n'êtes pas rendu compte tous les deux que c'était à ras de se faire quoi. Donc moi je pense que c'est quand même un plus ajouté d'avoir ça quoi. Absolument. Alors revenons un petit peu sur ta carrière professionnelle. Donc tu t'es mis petit à petit à développer un simulateur de vol en partant vraiment du début. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Donc en fait j'ai commencé quand j'étais en France en 2004. J'étais à Epitech. Et j'ai toujours voulu un peu développer un simulateur. Et je me suis dit bah je vais commencer quelque chose. Et puis j'avais commencé ça, j'avais essayé de contribuer à Flaggear qui était un simulateur open source. Mais c'était trop, je n'étais pas assez intelligente pour ça. Donc j'ai décidé que je vais faire moi-même. C'était trop compliqué à faire marcher, je n'y arrivais pas. Et en fait le déclic ça a été à l'école en fait. Je travaillais sur un jeu vidéo. Et on s'amusait avec des boîtes en fait un peu de moteur physique. Il y avait un petit véhicule dans un des exemples de code qu'on pouvait remettre sur ses roues s'il était à l'envers. En appuyant sur un bouton ça mettait une force sur le côté de la voiture. Donc en fait ce que je me suis dit c'est si je mets des forces sur cette voiture qui varient en fonction de la vitesse et non d'attaque. Au final c'est comme ça qu'un avion ça vole. Et donc c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai créé des ailes sur la voiture, un élévateur et puis un rudder aussi. Et au final ça marche en fait. C'est que quand la physique est bonne, l'avion il vole. Et donc c'est comme ça que c'est né en fait le projet. Et donc j'ai commencé à faire ça parce que c'était fun pour moi de faire ça. Et après je suis parti aux Etats-Unis, j'écrivais un blog à l'époque quand j'étais à l'école. Et j'ai toujours un peu continué à travailler dessus. Quand je suis parti aux Etats-Unis, j'ai continué à bosser dessus. Et j'étais dans la même équipe qu'un copain de la même école que moi. C'est lui qui m'avait fait rentrer à NVIDIA d'ailleurs. Et je lui ai proposé un moment, est-ce que tu veux bosser avec moi sur ce projet-là ? Parce que lui il aimait bien tout ce qui était 3D, moi j'aimais bien tout ce qui était aviation. Et quand je faisais tout dans le projet, des fois il y a eu des trucs que je n'aimais pas trop. Et lui il aimait bien les trucs que je n'aimais pas. Donc c'était un bon mix. Voilà, donc on a décidé de bosser ensemble. Et on a travaillé pendant 2 ans avant de pouvoir le sortir sur Windows Phone au départ. En fait on voulait faire sur PC à la base. Et quand Microsoft s'est arrêté en fait avec le Flight Sim en 2009, on s'est dit on va aller un peu prendre un peu la place. Et puis en fait on s'est dit que comme Xplain était toujours là, et sur PC il y a quand même de la concurrence, on s'est dit que c'était plus simple de passer directement sur le mobile. Et Microsoft nous avait envoyé d'ailleurs un téléphone de démo de Windows Phone. Donc on a bifurqué en fait sur le mobile. Et donc on a sorti sur Windows Phone en 2011 et sur iOS en 2012. Et puis là ça a décollé. Moi j'ai quitté ma boîte, la grosse boîte, 2 mois avant. En quelle année donc tu dis ? En 2012, début 2012. Donc là j'ai quitté, j'ai un peu sauté avec mon parachute en train d'être cousu sur mon dos. Et puis finalement ça a marché bien. Et ça fait depuis 2012 que je suis à mon compte sur Infinite Flight. Et puis c'est super quoi. On a une équipe maintenant qui a bien grossi. Vous êtes combien à peu près ? On est une douzaine de personnes maintenant. Ça fait une belle équipe. Ouais. Et puis on sait que l'aide bien. On a une communauté qui a vachement grossi. Il y a beaucoup de gens maintenant qui ont grandi avec nous, qui ont commencé avec 13, 14, 15 ans, qui maintenant sont pilotes sur les airlines. C'est génial. Ouais, c'est vraiment super cool de voir ça. Dans un certain nombre qui ont peut-être en partie découvert l'aviation grâce à Infinite Flight. Ils nous le disent, c'est comme ça qu'on a commencé. On a même beaucoup de parents qui nous écrivent en disant c'est super parce que des fois, notre gamin, il n'avait pas forcément quelque chose qu'il voulait faire. Et puis maintenant, il a trouvé quelque chose. Beaucoup de parents d'autistes d'ailleurs qui nous écrivent. Ouais. Parce que des fois, à l'école, ils ont un peu des difficultés à écouter ou des fois à être un peu canalisés ou à faire des amis. Et ils se rendent compte qu'au final, dans un simulateur, quand on a une passion en commun avec des gens, finalement, les gens s'en fichent un peu de ce qu'on est, surtout quand c'est un peu virtuel. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont créé des compagnies virtuelles, qui ont créé des groupes de voies. Il y a beaucoup d'événements qu'on organise sur le mode en réseau. On a des contrôleurs aériens aussi qu'on a formés sur le simulateur qui assurent un peu la gestion du trafic aussi dans le jeu. Donc, c'est assez sympa. Alors, quand tu as lancé le jeu, donc on va dire sur la version 2012, donc sur iOS, il y avait combien d'avions ? Il y avait quoi d'avions à l'époque ? On n'avait qu'un seul avion. Il n'y avait que la région de San Francisco. C'était assez moche. Un peu comme le tout premier Flight scene, c'était la région de San Francisco. Ce n'était pas Meix, le premier ? Je ne sais pas. C'était quel avion, alors ? C'était un 172, que j'avais modélisé moi, en plus. On n'avait même pas le budget pour avoir un caca pour modéliser ça pour nous. On pouvait changer l'heure du jour, je crois. Jour, nuit ? Non, il y avait un jour couché de soleil, il me semble. Peut-être que c'est le même jour, je ne sais plus. C'était vraiment limité comme fonctionnalité. Et alors aujourd'hui, on peut piloter quoi ? Il y a combien d'appareils ? On peut piloter, je crois, une trentaine d'appareils. Plus d'une... Peut-être 600 ou 700 peintures de... De livrets. De livrets, oui, de livrets. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme appareil ? Donc, c'est un peu tout, c'est varié. On a du 172, on a le X-Cob, on a des Warbirds comme P-38, Spitfire. On a des fighters comme le F-14, F-18, F-22. Des avions de ligne ? Des avions de ligne, ça c'est la majeure partie des avions qu'on a. Il y a quoi alors ? Donc, on a 380, 777, 200 ER, 300 ER, 200 LA. On a des jets, et on va le refaire dans pas longtemps d'ailleurs. On a les jets, on a toute la série, mais on va faire que le 175 et 190. Parce que c'est les plus communs, et que c'est beaucoup pour nous de maintenant. Avant, les avions qu'on faisait, on les faisait simplement. Maintenant, les gens demandent plus de détails. Donc, faire 4 variantes, ça coûte... Oui, il y a mon avion, le 190, donc c'est bien. Voilà, c'est parfait. Et au niveau, endroit où on peut voler dans le monde, du coup ? On a tout maintenant, on a toute la Terre entière. On a la Terre entière en images satellites, donc en 15 mètres par pixel, qui est streamée, qu'on dit streamée en français. Streamée, on dit. Qui est streamée depuis nos serveurs, en fait. On a un système complètement à nous, on n'utilise pas Google ou Bing. Et on a tous les aéroports. Et là, on a récemment ajouté un mode de jeu où, en fait, on peut créer des aéroports. Donc, c'est toujours un petit groupe pour l'instant qui peut faire ça. Parce qu'on ne veut pas que le système soit trop abusé. Et donc, les gens peuvent créer des aéroports, mettre des gates, des objets un peu partout. Donc, on a beaucoup d'aéroports qui sont faits. En général, on a entre 15 et 20 aéroports par mois qui sont faits par une équipe qui est complètement accro et qui, pour l'instant, est petite, pour l'instant encore. Et on va étendre ça au fur et à mesure. Tu parlais de communauté tout à l'heure. Tu disais que tu avais des retours. Est-ce que tu nous as parlé d'un retour assez intéressant de parents d'enfants autistes ? Est-ce que tu as eu d'autres retours, de petites anecdotes, des interactions sympas avec des utilisateurs ? Alors, on a eu une histoire que j'aime bien raconter. C'est quelqu'un qui avait joué le projet il y a très longtemps, 2012-2013, qui s'appelait Mikey, qui était un pêcheur de langoustes au Bahamas. Donc, il faisait ça. C'était son job, son day job. Et il jouait une Phenylflat quand il rentrait au port le soir. Parce que des fois, il partait pendant trois semaines en mer et puis il allait quelque part à un port d'attache, je ne sais pas où, pour la nuit. Et donc, il jouait. C'était un des testeurs les plus assidus. Il nous renvoyait plein de rapports et tout ça. Et puis un jour, en fait, il en a eu marre parce qu'il s'est retrouvé dans une bataille avec des fusils parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui voulaient leur piquer leur carriaison. Et il s'est dit, j'arrête, j'ai pas envie de mourir pour pêcher des poissons. Et c'était vraiment, il allait en apnée au fond et tout. C'était vraiment le truc, pas du tout l'aviation. Et donc, il a abandonné tout ça, il a passé son PPL, son CPL et maintenant, il est pilote commercial au Bahamas pour des jets privés. Donc, c'est cool, c'est sympa comme histoire. Il a complètement changé de vie. Sans doute, le fait de jouer avec Infinite Flight a dû lui donner au vie. Peut-être déjà un peu l'intérêt de le faire, mais c'est vrai que ça l'a vachement... Je pense que ça l'a un peu poussé à découvrir des choses comme ça. Puis il y a beaucoup aussi d'autres qui sont dans des domaines complètement incroyables. On a un chef d'orchestre qui joue aussi. On a des gens qui... On a un capitaine de bateaux, de grands bateaux marchands. On a des gens retraités, on a des petits jeunes. On a mon fils qui a 6 ans, qui joue tout le temps. C'est vraiment une... Quand les gens me disent, c'est quoi le profil type de l'utilisateur d'Infinite Flight ? C'est les humains sur Terre, quoi. Il n'y a pas vraiment de profil type. Tu parlais tout à l'heure de communauté qui est très active. Est-ce qu'il y a des rencontres physiques qui ont lieu ? Tu participes notamment à un certain nombre de salons où tu as eu l'occasion, j'imagine, de rencontrer des utilisateurs. Donc on a eu... Avec le Covid, ça a un peu mis tout ça en pause, bien évidemment. Mais on avait tous les ans, on avait 2-3 salons où on allait. Donc il y avait Oshkosh, Flight Sim Expo et Flight Sim Show. Donc Oshkosh, le plus gros salon du monde. On n'a fait qu'une fois, malheureusement. On avait été en tant que visiteurs. On avait été une fois sur le booth de la NGPA qui nous avait prêté pour une après-midi pour pouvoir un peu exposer ce qu'on avait fait sans avoir à mettre le budget d'une exposition. Et l'année d'après, on est retourné avec vraiment un stand vraiment super cool. Ça, c'était génial. C'était une semaine hyper intense. On a beaucoup d'utilisateurs qui sont venus nous voir, passer dire bonjour. C'est assez chouette de pouvoir rencontrer les gens. C'était hyper cool. C'était hyper cool. Vraiment, l'idée initiale de faire ces salons, et j'en avais beaucoup parlé à Philippe, c'était que, contrairement aux autres simulateurs qui ne sont pas sur mobile, nous, quand on fait le pitch aux gens qui viennent sur le stand, quand ils disent comment on l'utilise... Sortez votre mobile, on vous montre. Faut avoir ton téléphone, tape Infinite Flight, tu télécharges et puis c'est bon. Tu l'as quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'on avait eu beaucoup... On a eu beaucoup, au départ, de gens qui étaient un peu genre « Ouais, mais mobile, c'est un peu nul, tout ça. » Et puis, quand on leur montrait le produit, ils changeaient complètement d'avis. Donc, c'était vraiment... L'idée, c'était de montrer, dès le départ, quand les gens arrivent sur le stand, « Voilà ce que c'est Infinite Flight. » Avant qu'ils aient le temps de dire « C'est sur mobile, c'est nul. » C'est vrai que les gens qui font de la simulation, ils ont, pour la quasi-totalité d'entre eux, au moins un joystick. Mais il y a aussi des gens qui ont les throttles, les manettes des gaz. Là, l'avantage, c'est qu'il suffit d'un téléphone ou d'une tablette, donc en mobilité, n'importe où, dans les transports, en avion, on peut le faire partout. C'est ça qui est génial avec Infinite Flight. Et puis, ça se contrôle avec l'accéléromètre. C'est un petit coup à prendre, mais en général, en 3-4 minutes, les gens arrivent à contrôler un avion sans problème. Il faut un peu plus de temps pour se poser, bien sûr, mais ce n'est pas forcément trop compliqué. On a des systèmes de caméras qui sont assez bien faits pour pouvoir bien contrôler l'avion et voir un peu dans le mode qu'on préfère. Revenons un petit peu à l'aviation réelle. Est-ce que tu as une anecdote qui te revient de ce que tu as pu vivre en aviation réelle, aux commandes, aux États-Unis ou en France ? Hormis les deux traversées des US que j'ai faites, je dirais, c'est une histoire un petit peu... une histoire d'une panne moteur. C'est intéressant, raconte-nous ça. En fait, j'avais le site Abrea à l'époque. C'était avec un copain à moi qu'on l'avait. On était à 50% dessus. Et puis, lui, il était parti un jour d'un vol en tour de piste. C'était fin 2015. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que j'étais à la tour de contrôle d'ailleurs ce jour-là. J'étais monté à la tour. Il a fait un tour de piste et il est revenu se poser directement. Et quand je l'ai appelé, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il se passe ? Il me dit, le moteur a fait une pétardée bizarrement. Et il s'était humide. Donc, on s'est dit, peut-être que c'était le givrage carburant. Peut-être. Et donc, comme c'était tard, on a rangé l'avion. Et puis, peut-être un mois plus tard, un mois et demi plus tard, je suis reparti en vol. Enfin, je suis parti en vol. Et aucun souci, ou décollage, tout ça, tout va bien. Et quand je suis en finale, je voulais aller à Auckland, en fait, faire des tours de piste. C'était mon playground, Auckland, en fait. Tu avais décollé de quel terrain ? Pas de Walton. Je voulais traverser la baie, Auckland. Et en fait, ce jour-là, je ne pouvais pas faire des tours de piste parce qu'il y avait le Super Bowl. C'est le gros événement, je crois que c'est du football américain, je crois. Qui était le week-end, là. En fait, moi, c'était le vendredi où j'allais voler. J'étais parti voler. Et quand je suis en finale, c'était sur les 28, à Auckland. J'ai le moteur qui s'arrête un peu. C'était bizarre, quoi. Il perdait un peu des tours, puis ça revenait. Donc, je me suis dit, peut-être que j'ai givré aussi, cette fois-ci, encore. Parce que c'était un peu humide, mais pas... Voilà. On m'avait toujours dit que le givrage carbus sur Zitabria, comme c'est en dessous, en général, ça n'arrive pas forcément souvent parce qu'il est toujours chaud, en fait. Il est vraiment collé. C'est ce que m'avait dit. Bref. Je me pose, je fais des essais moteurs, donc des encrassements, des bougies. Je n'essaie aucun problème. Tout va bien. Je repars. Il fallait retraverser la baie, alors ? Je me fais pire. Comme ça te fait bien, je me suis dit, c'était humide, c'est sûrement ça qui s'est passé, vu qu'au sol, il ne se passait rien, quoi. Je n'ai vraiment pu reproduire aucun des problèmes. Il n'y avait vraiment rien qui n'allait pas bien, quoi. Donc, je repars. C'est le moteur qui me parlait depuis le début. Et puis moi, je ne l'écoutais pas, quoi. Donc, je suis parti. Je vais au-dessus de San Francisco, au-dessus du Golden Gate, tranquille. Je fais mon petit tour de la baie. Et après, je vais descendre vers Half Moon Bay. Et je me suis dit, tiens, vu que je n'ai pas pu faire mes tournes de pistes à Auckland, parce qu'il y avait beaucoup de jets privés qui occupaient toutes les pistes et tous les taxiways. Donc, ils ne voulaient pas qu'on tourne au-dessus. Donc, je me suis dit, je vais à Half Moon Bay faire quelques tours de pistes. Et en vente arrière, je ralentis. Et là, le moteur, il me fait la même chose. Donc, je me suis dit, à plein régime, il va bien. Je rentre à Palo Alto. À tous les coups, c'est peut-être mal. Je me dis, et j'avais le réchauffage carburant depuis peut-être 5-10 minutes, parce que je me suis dit, à tous les coups, ça va me le refaire. Je me suis dit, c'est clairement pas la réchauffe carburant. Je me suis dit, comme c'est au ralenti, que ça arrive, ça se peut. C'est le câble du ralenti qui est un peu trop. Enfin, des fois, le câble se détend un peu ou ça se bouge un peu. Et ça va plus loin que le ralenti. Donc, je remets la puissance croisière et je me dirige vers Palo Alto. C'est un vol de 10 minutes. Et là, quand j'arrive au-dessus, il y a un genre de cime, enfin, un bridge, je ne sais pas comment on dit en français, un bridge. La crête. Oui, la crête. La crête, qui est en fait d'une petite chaîne de montagne qui sépare en fait le Pacifique de la fosse de San Andreas. Et à ce moment-là, le moteur, il s'arrête. Complètement. Complètement. Je me mets en puissance croisière genre vers 1400 tours, 1400 tours, 1400 tours. Et là, boum, zéro. Enfin, vraiment, le windmill. Plus aucune puissance. Je me dis, mince. Et c'était avant que je passe la crête. Donc, direct, je fais demi-tour parce que je me dis de côté, il n'y avait rien d'autre. San Carlos, c'était trop loin. Et là, je me rends tournoi. Je fais le temps où je fasse le demi-tour. Je me dis, c'est mort, c'est trop loin. Je ne peux pas faire F. C'est trop loin. C'était quoi en dessous ? C'était des arbres ? C'était la Highway 92, qui est celle qui va de Crystal Springs. Mais ce n'est pas vraiment une autoroute. Ça s'appelle Highway, mais ce n'est pas vraiment une highway. Donc, il n'y a pas énormément de trafic. Et c'est une route qui tourne. Elle descend la colline, donc on ne peut pas se poser. Donc, moi, ce que j'allais faire là, c'est que je me dirigeais vers la côte parce qu'il y a une zone entre la Highway 1, c'est celle qui descend toute la côte, et les falaises vers la mer, qui est un peu de pampa toundra, un peu genre. C'est relativement plat. Ça aurait peut-être cassé l'avion, mais bon, j'arrive à 40 nœuds, donc ça va. Et puis, donc je continue, je me dirige par là-bas, vu que je ne pouvais pas faire la piste de toute façon. Et donc, j'ai essayé de débuguer le truc. Mais vraiment, c'était vraiment, au départ, ce n'était pas possible que ça m'arrive. Merde. c'est quoi cette histoire et tout. Et j'essayais de débuguer un peu tout. Il n'y a rien qui fonctionne. Des fois, il repartait. Donc c'était soit j'avais 2500 tours, soit je n'avais rien. Il n'y avait rien vraiment qui me permettait de faire marcher. Et puis, je crois qu'au bout d'un moment, j'ai dû jouer avec la mixture. Et là, c'est reparti. Tu avais quand même réussi à le faire repartir à plein régime. Il repartait par moment, Genre en pompant la puissance ou en jouant un petit peu avec... Je crois que je n'avais pas de pompe au bout d'un moment, quelque chose qui a pu me marcher. J'étais à 600 pieds sol et j'allais l'abandonner. En fait, à ce moment-là, j'allais l'abandonner parce que ce n'était pas la peine de continuer. Tu étais parti pour te poser. Voilà. C'était bon, on arrête de jouer. Sinon, je vais staller l'avion et me cracher comme une merde. Et c'est là vraiment qu'il m'a dit bon, allez, je te laisse en vie. Et donc, je suis reparti à 2500 tours. Il est parti très bien. Donc, j'ai été parti à VX autant que je pouvais pour monter le plus possible vers Palo Alto. J'ai rappelé l'unicum en disant je reviens, laissez-moi la 30. Et quand je me suis posé, donc là, j'étais hyper haut et je me suis posé en planant jusqu'à la piste. Et bien sûr, le moteur, tout va tout aller bien. J'arrive, je me pose, je vais au parking. Le gars des pompiers qui m'a dit je t'ai entendu, j'allais partir te chercher mais il dit mais ton moteur, il va bien ? Je fais, il va bien, malheureusement. Et donc, ce qui s'est passé au final, c'est que j'ai appelé le Mégano qui a fait un diagnostic qui n'était pas bon, il a dit c'était les magnétos et moi je dis c'était pas les magnétos parce que c'était que les deux meurent ensemble, ça m'étonne bien. Oui, statistiquement, il est plus possible. Il me dit c'est possible, je fais oui, c'est possible mais je refuse, c'est pas possible. Statistiquement, ça sera tellement rare que regardons ailleurs. Surtout que c'était vraiment pas, c'était pas du partiel, c'était soit 2500 tours minutes, soit rien. Donc, il a quand même voulu faire ça. Donc, il a changé, il a re-overrolé les magnétos et quand il les a remis, donc, le collègue avec qui j'avais l'avion, c'est lui qui l'a pris et ça a refait la même chose au-dessus de Stanford à Palo Alto et donc, quand il s'est posé, limite, voilà quoi. Donc, on a dit au un autre mécanicien, écoute, tu nous démontres quelque chose, on veut avoir quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'avion qui matche les symptômes qu'on a vus. C'est-à-dire, on regarde le carburateur parce que c'est le carburateur. En fait, c'était le flotteur dans le carburateur qui était poreux et c'était malheureusement pas une AD. Ce n'était pas un truc obligatoire à faire, c'était juste un bulletin de service qui disait de le faire tous les 10 ans ou tous les 250 heures, je crois, un truc comme ça. et nous, l'avion avait 11 ans, non, 12 ans à l'époque. Et dans tous les avions que j'ai, je dis que les bulletins de service, on les fait. Je ne veux pas savoir si c'est obligatoire au page. Est-ce que tu te rappelles sur le moment comment tu as vécu le truc ? Est-ce que tu te rappelles sur le moment d'avoir eu peur ou pas avoir eu le temps d'avoir peur ? Et qu'est-ce que tu as tiré de cette expérience ? Je ne me souviens pas avoir eu peur. C'était plus... On est concentré, quoi. En étant vulgaire, fais chier. Pourquoi moi ? Je vais devoir foutre l'avion quelque part. Il y aura du pay-power qu'à faire. Il y aura des galères pour démonter l'avion, le ramener, machin. Je pensais parce que l'avantage de cet avion, c'est que c'est un avion très classique qui ne se pose pas beaucoup de distance. Donc, j'allais arriver à 35-40 noeuds maximum. Même si c'est accidenté. Déjà, je n'ai plus beaucoup d'énergie à dissiper avant que l'avion s'arrête. par rapport à un avion 182, par exemple, où là, c'est vraiment compliqué. Et puis, ouais, et puis, c'était un peu une histoire... Ouais, c'est un peu ça, vraiment. C'est le plus... C'est plus fait chier, quoi. Fait chier, ça m'énerve. C'est lourd. Et puis après, les leçons en tirer, c'est plus écouter son moteur. Quand il parle, il dit quelque chose, quoi. Et pas forcément écouter tout le monde parce que tout le monde a sa théorie. Et je dirais aussi presque faire une vidéo des symptômes parce que... Ça aide le mécano. Ouais, ça aide le mécano. Même des fois, ça aide pas forcément le mécano parce qu'il s'en fout ou qu'il n'écoute pas et qu'il a sa théorie même si elle n'est pas bonne. Et j'ai même eu récemment quelque chose comme ça où on a dû... Avec le X-Cub, on a dû... C'est vrai, c'est encore une fois le carburateur. Je sais pas, ils m'en veulent les carburateurs, je pense. Et c'est un peu le même genre de problème. Et le moteur parle au final. Et comme on m'a dit en 11, c'est pas grave, c'est dans l'étolérance, tu peux y aller. Je dis non, 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 non. Ça a changé d'un vol à l'autre. Quand je vois une courbe qui descend, je veux pas aller jusqu'à zéro, moi. Donc, j'ai dit non, le moteur, il me parle. Cette fois-ci, je l'écoute. Je veux savoir pourquoi ça a changé. Et donc, j'ai persévéré. Ça a mis un peu du temps, mais vous avez trouvé le problème. Voilà. Alors, tu nous as dit que tu avais fait ton deuxième traversée des Etats-Unis, donc avec l'avion avec lequel on a volé tout à l'heure, le X-Cub, qui est un pilote automatique. J'ai vu que ça marchait très bien. Donc, comment ça s'est passé cette deuxième traversée ? J'imagine qu'avec le pilote automatique, ça aide. Alors, ça s'est passé en deux étapes. Donc, j'étais chercher l'avion dans l'Oregon. Donc, il est construit à Yakima, Washington. Donc, c'est la côte ouest. J'ai acheté, je l'ai après la délivrée dans l'Oregon où il y a un centre de training, d'entraînement qui s'appelle TAC Aéron, qui est dans les vidéos de Flight Shops. Ils font tout ce qui est entraînement pour les Bush Pilots, trains classiques, perfectionnement, atterrissage, tout ça. Et j'avais trois heures à faire pour l'assurance. Parce qu'il fallait avoir ça sur le modèle et le type. Et donc, je suis parti de là-bas pour San Francisco. Et j'avais la semaine d'après une conférence Flight Sim Expo qui était en Floride. Donc, avec un copain, Bruno Martin, qui est dans la pilote list aussi, qui est instructeur en Californie. On s'était dit peut-être qu'on pourrait faire ça. En fait, j'arrive jusqu'à Palo Alto et puis on fait la traversée jusqu'en Floride. Et puis, en réfléchissant ça, je me suis dit c'est un nouvel avion traversé les US avec une deadline derrière. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Ça ressemble à un rapport du NTSB. Du B là en France. Voilà. J'ai préféré, en fait, j'ai dit écoute, on va laisser l'avion à Hayward dans un hangar qu'un copain lui avait. Je vais à ma conférence et après, je retourne à l'honneur qu'un avion de ligne. J'étais à la conférence et après, directement de la conférence, je suis revenu à Palo Alto. Parce que toi, tu habitais à New York à l'époque et il fallait ramener l'avion. Voilà. Il fallait lui faire à nouveau traverser. Voilà. Je suis revenu après la conférence de Floride directement à San Francisco et on est parti de Hayward. Donc là, le vol était à peu près... En fait, on avait prévu de faire... J'ai appris un peu ça tôt, que quand on fait un vol long comme ça, ça ne sert à rien de planifier plus que le premier jour parce que de toute façon, tout va foirer. Tout ce qu'on va prévoir, ça ne marchera pas. On n'ira pas où on aura prévu. Ça ne sert à rien de réserver un hôtel avant, ça ne sert à rien de réserver une voiture avant parce que de toute façon, tu ne seras pas où tu veux être. Donc là, cette fois-ci, on avait fait la même... On avait fait ça déjà pour le vol d'avant et donc là, on a fait même encore pire. On a dit, on part plein Est et puis on verra où on arrive avec le but d'arriver... D'aller le plus loin possible. D'aller le plus loin possible, de passer au moins les Sierras et... Donc la chaîne de montagne. La chaîne de montagne au moins arrivée après Denver. Et donc, on a fait Hayward, on a fait Wannemokka. En fait, ce n'était pas ça la dernière fois, c'était un autre truc pour l'autre vol. Donc là, cette fois-là, Wannemokka, vous avez juste refait du carburant ? Non, ce n'était pas Wannemokka. C'était, bref, dans le Nevada. Je me souviens, puis à côté des lacs salés à l'ouest de Salt Lake City. C'était hyper joli, comme quand j'ai une photo hyper sympa de l'avion qui est sur un... C'est un vieil aéroport militaire. Et donc, on s'est posé là-bas pour refaire de l'essence. On est reparti directement pour Cheyenne-Wyoming. Et donc là, on s'est arrêté parce que la météo, en fait, il y avait des perturbations qui venaient juste de partir. Et la nuit commençait à tomber, donc on s'est dit on va s'arrêter là. On avait l'option de Rapid City ou Wannemokka, non, ou Cheyenne. Et en fait, on a choisi parce qu'on a choisi la plus grosse ville sur la carte aéronautique, celle qui avait l'air d'avoir le plus de choses à côté d'une autoroute ou un truc comme ça. Donc là, vous aviez fait combien d'heures de vol depuis le départ à peu près ? C'était 5 heures, je pense. Alors, à quelle vitesse il vole ton avion ? 114 en vitesse vraie. Et là, c'est dans le sens des vents. Donc, ça allait bien en général. Donc, on s'est posé à Cheyenne. C'était une nuit qui n'était pas géniale parce qu'on n'a pas trouvé d'hôtel. On s'est retrouvé avec des cow-boys dans un espèce d'hôtel tout pourri. On a dû s'échapper. On s'est barrés. On a trouvé un budget breakfast qui était plus cher que ce qu'on voulait payer dans une vieille maison. Hanté. Presque hanté. C'était un truc un peu classique américain. Voilà ce que c'est de Paris-Den. Voilà. Mais on ne pouvait pas non plus avant parce qu'on n'avait pas prévu d'aller là. Et finalement, on a été manger à 11h du soir. Être à 11h du soir à Cheyenne, Wyoming, au Carl's Junior, au sud de la voie ferrée. Tard le soir. On a appris plus tard que ce n'était pas l'endroit où il fallait être. On voit des choses. On voit des choses. C'est l'aventure. C'est l'aventure, ouais. Donc, on a vite mangé nos burgers parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils avaient des flingues sur eux, qui étaient un peu drogués. Bref, on est vite partis. On est allés à l'hôtel. On a dormi. Enfin, c'était le bed and breakfast. Et on est partis à 4h30, 5h du mat. Donc, on s'est retrouvés au FBO, à l'ouverture du FBO. Et on est partis direction, pareil, là, on a dit, on va vers l'Est. Et on verra bien. Et puis, la météo n'était pas géniale sur le Nord, comme la dernière fois. Donc, on voulait faire Rochecoche, pour au moins avoir Rochecoche dans le logbook, mais c'était trop pourri au Nord. Donc, en fait, on a suivi une perturbation qui partait vers l'Est. Et on a été vers le Sud, à... Je ne sais plus quel terrain c'était. C'était vers le Kansas. Donc, on s'est posé faire de l'essence là-bas. Et on a continué après une deuxième étape. On refait de l'essence. Je crois que c'était à St. Louis, c'était le Missouri, je crois, par là. Et une dernière étape à Nashville, où là, c'était vraiment, on est arrivé dans une poche entre deux perturbations. Ce qui arrivait de Floride et ce qu'on poursuivait depuis Denver. C'était vraiment Nashville, le dernier point. On est arrivé juste après la pluie. Et il y a eu, dans ce vol-là, on s'est retrouvé en mont à 13 500 pieds. Parce que la couche montait, montait, montait. Et on savait, on avait toute la météo, comme avec les DSB là-bas, plus 4Flight. On a des infos météo extraordinaires par rapport à ce qu'on... Enfin, quand on est en vol, en tout cas, on a beaucoup plus d'infos que ce qu'on peut avoir en France. Vraiment génial. Et on avait aussi les radars, tout ce qui était radar météo, tout ça. Donc, on pouvait voir qu'on était coincé à 13 500, mais que plus tard, ça allait être plus clair. On avait les métars des autres terrains. Donc, on n'avait pas trop de panique. Puis, on a discuté en même temps dans ce vol-là, parce que lui, il est instructeur. Et on se disait qu'au final, ce n'est pas très grave si il nous arrivait quelque chose à ce moment-là. Parce que j'ai un glass cockpit et j'ai 3X dessus sur l'avion, autopilote. Donc, s'il y a un souci, on descend dans la couche, on joue aux jeux vidéo sur l'écran. Et à la limite, parce que si on n'arrive pas à faire ça, c'est qu'on mérite de ne pas y arriver. Parce que c'est vraiment tout bête. Même à la limite, l'autopilote se débrouille tout seul, descend à 500 pieds minutes à une bonne vitesse. Donc, on sait qu'il n'y a pas de cailloux en dessous. Voilà, et puis qu'on était à 13 500, il n'y aura pas grand-chose qui va nous appuyer la synthétique vision. C'est vrai que c'était un élément de sécurité par rapport au site à Brea, où là, je n'avais même pas d'horizon. J'avais juste un... Comment ça s'appelle ? Un tourne-coordinateur, je trouve, en français. Un indicateur de virage. Voilà. Et là, c'était plus compliqué. Par contre, dans les nuages, je n'aurais pas donné beaucoup de temps avant de faire des bêtises. Alors, le deuxième fort, vous avez dormi où ? À Nashville. À Tennessee. Là, on s'est pris un bon hôtel parce qu'on voulait un peu se cleanser de l'expérience de Wyoming, là. Et on est partis le lendemain pour... Pareil, on voulait aller jusqu'à Norfolk, comme la fois d'avant. Virginie ? Non, oui, Virginie. Et finalement, ça n'a pas été possible parce que la perturbation qu'on suivait qui venait du... C'était à quelle période de la nuit ? C'était en juin. Donc, il y avait beaucoup d'orages, beaucoup d'orages en Floride, mais vraiment beaucoup, 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 quoi. Et donc, on s'est posé à Raleigh, à Caroline du Nord. C'est un peu... C'est au nord-est de Charlotte, je crois. Et c'était dans un FBO. Et là-bas, on a dû... Enfin, c'était le gros aéroport avec plein d'airliners et tout. Et on a dû... Nashville, c'était pareil, d'ailleurs. Et on a dû demander est-ce qu'on ne pouvait pas être garer à l'intérieur parce que l'avion, il n'est pas forcément... Parce qu'il y avait des orages qui commençaient à bourgeonner au loin. On a dû un peu faire les yeux doux aux gens du FBO parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de place dans le hangar. L'avion n'est pas très grand d'un autre côté. Voilà, mais ils n'étaient pas très sympas. Et puis, ils nous disent mais l'avion, il n'a même pas ses roues. Je ne pense pas qu'il sortira avant demain. Donc, il devait être en grande visite. Il n'y avait plus d'intérieur, il n'y avait plus rien. On va le bouger. Je ne crois pas, non. Donc, finalement, on a dit est-ce qu'on ne peut pas juste le mettre devant ? Demain, à 5 heures, on est là, on s'en va. Donc là, il était déjà 7 heures du soir. Il n'y avait pas beaucoup. Ils n'allaient pas bosser la nuit dessus. Donc, on a été à l'hôtel. On est reparti le matin tôt, un peu comme la première fois quand on a fait le dernier vol jusqu'à New York. On s'est réveillé, je crois, 4 heures du matin et puis en même temps, on se dit on y va. On est réveillé, on se casse. Donc, on a appelé le châtel de l'hôtel puis on a démarré avant le lever de soleil. Et techniquement, c'était faisable. On aurait pu faire le jour d'avant jusqu'à Danbury les deux fois mais c'est toujours la météo qui nous a un peu mis les bâtons dans les roues. Donc là, c'était un vol super. Les deux vols qu'on a fait depuis le mois le milieu de la côte Est jusqu'à New York, c'était vraiment hyper sympa. Une météo géniale, levée de soleil au-dessus de l'océan, vraiment super sympa. Puis après, l'arrivée à New York pour couronner le tout qui est quand même sympa. Alors du coup, tu as parlé à plusieurs reprises en parlant de ce voyage des FBOs. Est-ce que c'est l'occasion de parler un petit peu des différences au niveau aviation entre les Etats-Unis et la France ? Rappelle-nous ce que ça veut dire, FBOs. Et tu me disais tout à l'heure que tu regrettais qu'en France, sur beaucoup de terrains, il n'y ait pas l'équivalent en fait. Oui. Vous avez des Fixed Based Operators. C'est un peu un genre de... Ce n'est pas des écoles de pilotage. C'est plus quelqu'un qui va donner une entreprise qui est en train des services que ce soit mettre un verre dans un hangar, mécanique, tout ce qui est oxygène, catering pour avoir à manger dans les jets privés. Et en fait, nous, on peut se poser avec les petits avions, on peut aussi se poser là-bas. On paye plus cher. En général, il faut prendre de l'essence et il y a tous les services. Il y a le centre de plan de vol et en général, c'est assez sympa. C'est un peu luxe parce que c'est beaucoup pour les jets privés. Donc, on ride un peu sur leur même... Oui, les locaux sont sympas. Il y a des salons extérieures. Voilà, c'est hyper cool. Celui de Nashville était vraiment hyper sympa. À Westchester, à New York, il est vraiment hyper cool. Le truc, on dirait un grand chalet. Vraiment super sympa. Et donc, ce qui est bien, c'est que c'est sur beaucoup de terrains. Tous les terrains aux Etats-Unis ont plus ou moins un système comme ça avec des FBO ou même des aéroclubs qui font aussi FBO qui ont de l'essence et qui offrent des services comme ça. C'est assez sympa. Et ça manque un peu ici parce que des fois, on va se poser quelque part et il n'y a pas grand-chose. Ou alors, ça ferme tôt ou alors, il n'y a pas vraiment de... Ce n'est pas le même niveau de service qu'il y a là-bas. C'est vrai que c'est très différent. Quand on va se poser en France, on peut tomber sur un aéroclub avec des gens hyper sympas qui peuvent nous aider. Parfois, on peut tomber sur des gens moins sympas puis surtout, on peut arriver à un moment où l'aéroclub est fermé et il n'y a vraiment personne. Donc, c'est vrai que ça fait une grosse différence. Donc, on a parlé de ça. Tu as parlé de la DSB tout à l'heure. Maintenant que tu es revenu voler en France, qu'est-ce que tu vois comme haute différence en aviation générale entre les Etats-Unis et la France en mieux ou en moins bien ? Alors, en moins bien, je dirais, c'est l'espace aérien. C'est plus compliqué. C'est comme le bazar. Surtout autour de Paris. On est restreint à 1500 pieds pendant assez longtemps alors qu'aux Etats-Unis, moi, j'ai été... Il n'y a pas de classe alpha aux Etats-Unis. C'est côté Bravo, le plus haut à part au-dessus de 18 000 pieds. Mais je me suis souvent été au-dessus de San Francisco à 12 000 pieds. Et la Bravo à New York, elle s'arrête à 7 000 pieds. Donc, on peut être à 7 500 ou 8 500 au-dessus de JFK en parlant à personne. C'est du golf. C'est quand même quelque chose qui est sympa à faire parce que ça évite d'avoir à toujours regarder au mètre près si on n'est pas dans une zone... Il y a beaucoup moins de zones militaires. Et en général, ça respecte plus les concepts de classe éco, Delta, Charlie, Bravo, tout ça. Alors qu'ici, il y a des classes golf avec des RMZ, des zones comme chevreuses qui ne sont pas vraiment des approches mais qui en sont un peu... Ça ne paraît pas très standard par rapport à ce qu'on voit aux Etats-Unis qui est beaucoup plus simple. Et en général, c'est beaucoup de zones un peu rondes autour des aéroports et qui ne s'étendent pas aussi loin. Donc là, on m'a dit que c'est parce qu'il y avait Villa Coubley qui était à côté mais quand j'étais à Palo Alto, on pouvait passer à côté de zones... En fait, les Américains, j'ai l'impression qu'ils prennent juste la zone qu'ils ont besoin alors qu'ici, j'ai l'impression que c'est un peu plus large. Il y a besoin d'un peu plus de coussins et puis qu'il n'y ait pas de zones bravo où on pouvait faire des transitions. Par exemple, ici, de faire une transition décollée de tout dessus pour pouvoir partir vers le nord sans avoir à partir vers Saint-Cyr même plus loin que Saint-Cyr presque rambouillet et puis repartir au nord. Là-bas, on peut faire des transitions au-dessus de Los Angeles, on peut faire des transitions à travers une bravo n'importe où. Il suffit qu'on demande et si c'est accepté, c'est accepté et en général, ils s'arrangent autour de ça. Donc ça, c'est assez pratique. Est-ce qu'il y a du mieux en France par rapport aux Etats-Unis au niveau de l'aviation ? Est-ce que tu as repéré des choses ? Du mieux. Peut-être pas. Après, c'est peut-être pas forcément à partir de la montagne, c'est différent. J'aime bien le fait que tout est un peu plus proche. Donc, on peut avoir des paysages différents. Pas forcément trop vers Paris, mais moi, j'aimais bien voler à Lyon quand j'ai commencé parce qu'il y avait les montagnes. C'était assez sympa d'avoir la mer qui n'était pas loin non plus. C'était sympa aussi. Après, c'était... Je n'ai pas à y penser comme ça. Je n'ai pas forcément de truc où je me dis que c'était quand même mieux. À la limite, peut-être l'espèce de petit tour de passe-passe qu'ils font ici à Toussus en gardant Toussus comme une RMZ mais en golf, ça facilite un peu parce qu'au final, on peut venir comme si on demandait un Special VFR aux Etats-Unis. sans avoir à le faire. On est moins embêté par la météo. C'est pas forcément une super idée mais s'il y a besoin, c'est faisable. S'il y a besoin et qu'on sait le faire, qu'on se sent à l'aise, c'est plus facilement fait. Et ça, c'est la partie qui est un peu intéressante à voir. Quel conseil tu donnerais à un pilote privé qui veut aller un peu voler aux Etats-Unis ou quelqu'un qui va s'installer là-bas ou ne serait-ce que pour étudier qui veut aller voler là-bas ? Est-ce que tu as des conseils à donner toi qui as vécu ça ? Je dirais faire sa conversion de licence avant de partir, se renseigner sur la procédure. C'est tout le site de la DGAC, il me semble. Et après, il faut aller dans un club et puis s'inscrire et faire un tour en avion. Puis se lancer, pas avoir peur. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un truc qu'on apprend un peu, c'est qu'on est en train de passer une frontière vers un truc qui est peut-être plus sympa et qu'on n'aurait pas osé tenter. Et puis, je dirais si des gens restent assez longtemps, passer le PPL là-bas ou passer les licences là-bas. C'est ce que j'ai fait moi parce que j'avais mon PPL basé sur le PPL français quand j'étais au St-Denis au départ. Et je voulais faire mon vol de nuit et c'était un peu le truc qui se mordait la queue parce que je devais faire des vols solo de nuit que je ne pouvais pas faire parce que je n'avais pas le... En gros, je ne pouvais pas débloquer la nuit sur la licence américaine sans le faire sur la française d'abord. Et quand je revenais ici, c'était qu'à Noël, météo pourri, jamais de quoi le faire. Donc finalement, j'ai passé mon PPL américain là-bas et puis c'était beaucoup plus simple qu'ici. Surtout après avoir eu de l'expérience ici, le vol, ça a duré 20 minutes. C'était vraiment beaucoup plus facile à passer qu'ici, je trouve. Avant qu'on termine, est-ce qu'il y a encore quelque chose dont tu voudrais parler ? Un souvenir de vol ? Une anecdote ? Une rencontre ? Quelque chose qui t'a marqué dans ta vie de pilote privé et que tu voudrais partager avec nous ? Oui, c'est une rencontre en fait à travers Bruno, qui était le copain à qui j'ai fait les traversées. On a beaucoup volé ensemble en Californie et il travaillait à NVIDIA. On s'est rencontrés là-bas. Et à travers lui, j'ai rencontré, en fait, lui et un copain à lui qui était son instructeur qui était à Auckland qui s'appelle Lou Fields, qui est un peu une figure de la zone en fait. Il était basé là-bas depuis les années 40 ou 50 et c'est un vétéran donc il a été Corée. Il n'a pas fait en Europe, il a fait Corée et Vietnam sur tout un tas de types d'avions. Il a des histoires incroyables à raconter de comment il a commencé à piloter sur le premier avion, la réaction qu'on lui a donnée. C'était censé monopilote donc voilà le manuel. C'était quelques pages et puis vas-y, pars. Et il m'a raconté qu'il était parti voler comme ça et au décollage il m'a dit qu'il s'était pris plein de neige dans le cockpit parce que la clim avait merdé. Donc il s'était pris plein de neige dans tout le cockpit et puis donc il s'en est débarrassé, il a dû la... Je ne sais pas comment il s'est débrouillé. Il est parti voler et il s'est tellement éclaté qu'au bout d'un moment il s'est dit mais je ne sais même pas combien il y a d'essence qu'il y avait dans les réservoirs. Et donc il s'est dépêché de rentrer et il est rentré, les moteurs sont arrêtés sur le parking. Et donc ce gars Luffin, c'est lui qui m'a un peu donné le... En fait, Bruno, quand j'ai volé avec lui en fait, moi j'étais... J'avais passé ma licence en 2001 ici, je suis parti aux Etats-Unis en 2006. Et entre temps, j'étais étudiante ici à Paris et j'ai volé un peu avec toi mais je n'avais pas de voiture, j'avais beaucoup de boulot à l'école. Je n'ai pas pu beaucoup voler à part quand je rentrais un peu à Lyon. Donc j'avais un peu perdu la main. Et quand je suis arrivé en Californie, j'ai été volé avec Bruno qui m'a dit c'est une catastrophe. Déjà, qu'est-ce que tu fais à faire des approches sur le plan à 3% ? Tu as ton moteur qui te lâche, tu vas finir dans l'école juste avant la piste. Il m'a dit il faut que tu fasses du train classique parce que tu ne sais pas piloter. Il avait sans doute raison parce que je devais avoir 120, 130 heures en volant pas beaucoup d'heures par an donc je faisais des fois le minimum pour avoir la prorogation. Et donc j'ai pris, j'ai été volé pour la première fois en train classique avec Lou sur un Aronca 7DC donc c'est un lancêtre du Piper Cup enfin non, c'est peut-être le même moment que le Piper Cup mais un peu du même genre 45 chevaux, non 65 chevaux je crois pas de système électrique donc on a volé sur cet avion-là à Auckland et j'ai adoré parce que c'était vraiment c'était du pilotage c'était pas comme piloter un 172 au final on peut le poser 2000 fois sans se planter et c'était ennuyeux c'est comme conduire une voiture une berline classique il ne va se passer rien du tout et généralement j'ai été hocked j'ai été voir un instructeur au club où j'étais à Valo Alto où ils avaient des citabrias donc j'ai fait j'ai passé ma je ne sais pas une qualif la classe train classique j'ai fait le spin training aussi pour tout ce qui était un peu plus d'acrobatie et tout ça et puis après j'ai acheté l'avion donc pour moi c'était vraiment la découverte du train classique c'était c'est ce que je conseille aux gens en général ceux qui me disent je m'ennuie un peu c'est vrai que c'est du fait du train classique pas forcément du train classique mais plus comme le DERD 121 c'est sympa mais c'est un peu classique encore ça paraît peut-être plus simple mais vraiment du Piper Cub ou du Citabria s'ils peuvent en trouver un je crois qu'il y en a quelques-uns dans la zone des super décathlons tout ça c'est parce que ça devient vraiment du pilotage et j'ai beaucoup d'instructeurs quand j'ai fait des prorogations ou des checkouts qui m'ont dit les pilotes qui volent des trains classiques on le voit à leur façon de piloter parce que le palonnier ils y font attention on ne peut pas le laisser tranquille tu vois l'atterrissage aujourd'hui avec un petit chouillard devant de travers tu laisses l'avion partir tu racle l'une aile et puis voilà quoi donc je trouve ça génial c'est un peu comme piloter un hélicoptère je trouve dans le feeling on ne peut pas le laisser tranquille surtout à l'atterrissage c'est vraiment un conseil alors pour terminer est-ce que tu peux nous rappeler Infinite Flight où est-ce qu'on peut le trouver où est-ce qu'on peut télécharger l'appli et puis peut-être donner l'adresse du site internet où il y a des infos j'imagine et puis vous avez une chaîne YouTube je crois aussi on peut peut-être trouver des vidéos ouais donc ça s'appelle Infinite Flight comme Vol Infini en anglais et c'est sur l'App Store donc Android et Google il faut juste chercher Infinite Flight on est sur YouTube Infinite Flight aussi donc YouTube Twitter Instagram et TikTok aussi on a TikTok maintenant donc c'est là c'est un peu du c'est des posts un peu moins sérieux parce que TikTok c'est plus pour le fun donc on est conseillé d'aller voir on a un petit jeune qui fait ça qui nous fait les streams sur YouTube qui fait les posts TikTok et il y a des trucs qui sont assez sympas et ça marche bien donc on a sur le site YouTube enfin sur le channel YouTube on a les vidéos tout ce qui est tutoriel pour expliquer un peu comment fonctionne le simulateur et puis on a notre forum c'est community.infiniteflight.com un point ouais bref où on peut trouver les informations sur où sont les événements comment poser des questions sur comment on pilote et qu'est-ce qu'il y a à faire dans le simulateur et le site web c'est infiniteflight.com voilà donc pour les gens qui nous écoutent n'hésitez pas à télécharger Infinite Flight à essayer vous verrez c'est vraiment super super sympa Laura merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions c'est sympa à bientôt à bientôt c'est terminé pour cet épisode merci à Laura d'avoir partagé avec nous son parcours mais aussi pour la balade qu'elle m'a faite faire juste avant notre entretien à bord de son bel avion rendez-vous dans deux semaines pour le septième épisode qui sera le dernier de l'année en attendant n'hésitez pas à écouter les cinq épisodes précédents et à aller sur la chaîne Youtube Histoire d'Aviation pour visionner quelques-unes des vidéos que vous n'avez peut-être pas encore vues bonne journée et bon vol Sous-titrage Société Radio-Canada